et alors là du coup on arrivait à l'aéroport mon frère il nous a déposé au terminal 3 parce que c'est là qu'on va prendre notre vol mais du coup là on est du côté des arrivées on est grave perdu en fait qui m'appelle ? il m'appelle déjà mon frère attendez là du coup le mec orange là bas il nous a dit qu'on doit faire l'enregistrement de nos bagages à 8h il est exactement 5h je sais pas 5h et quelques ouais du coup au comptoir 8h donc en fait on va juste attendre 3h je pense que je vais dormir moi j'ai vraiment pas fermé l'oeil elle a dormi vite fait moi j'ai du coup là on va bientôt embarquer je pense qu'on doit attendre environ 1h du coup on attend franchement ça va tout s'est bien passé voilà on vous est au courant bref là on est arrêté comme vous pouvez le voir on est au courant de l'eau je regardais notre guerre on fait il est 15h et quelques comme je vous dis de l'aéroport à l'hôtel on a fait 1h du trajet et encore je pense qu'on a fait plus on a grave dormi sur la roue mais je me suis dit on va jamais arriver en fait bon du coup on arrive dans notre chambre la chambre franchement elle est bien sauf que nous on voulait un peu déçu parce qu'on voulait le vu sur la mer en fait il y avait trop une pique de vue dans les photos qu'on voyait et tout mais on n'a pas merci salut alors là on est du coup le premier jour on va dire on s'est réveillé j'avouais on a grave pas vlogué parce qu'on voulait découvrir à l'hôtel tout ça genre tranquille c'était grave bon le buffet du soir et tout on va vous montrer de toute façon aujourd'hui là on va aller au petit déjeuner j'ai pris ma douche etc la Georgina elle se prépare et voilà voilà du coup on est allé manger mais on s'est arrêté pour nous expliquer le programme les activités de l'hôtel il peut regarder avec l'eau tu le montres oui je le dis je le dis qu'on fasse des programmes là il me reste tout à mon cul dix minutes pour manger bon appétit voilà il fait très très chaud là on va faire tout à l'hôtel où elle est vraiment magnifique tu as du quoi tu as du quoi arrête de mentir son bop il est tombé dans l'eau bon là Emma a fait son tour donc on va aller manger demain on va revenir aussi normalement demain on revient encore est-ce que tu peux nous faire 20 euros 20 euros 20 euros 20 euros 20 euros oui qu'est-ce qui se passe attend c'est pas 20 euros il va nous niquer moi attend hein ok il a dit attend il ramène quelqu'un pour le pratiquer ou quoi il a dit qu'est-ce qui se passe ah oui j'aime ça la vie en mode comment ça vous blesser le tri ça va se passer c'est fini c'est fini c'est fini chez moi d'accord ok merci à vous merci c'est une vidéo c'est parti je suis je suis à chaque fois c'est parti comme ça les gars des négo appelez-nous comme ça maintenant là c'est fini l'égocie une fois là c'est terminé c'est terminé et là on a oublié d'uploader quand on est sortis après le jet ski Là, vous ne vous entendez pas bien, parce qu'en gros, il y a une soirée de chibisienne. Il y a des musicians pour ça, pour un peu d'un peu. Bon là, on est si. On remonte parce qu'en fait, on veut un peu se poser, manger et ensuite aller voir le spectacle. Du coup, on a parlé avec des meufs de notre hôtel, franchement, elles sont une grave poule. Même, elles ont dit qu'on c'est les graves carottes. Mais nous, on ne trouve pas justement que c'est grave moins cher, mais du tout, on se fait carottes. C'est-à-dire, je ne sais pas si on doit payer seulement 1 euro les activités. Parce que là, on a fait un planning d'activité avec les gens de l'hôtel. Et en fait, comme ils savent qu'on était françaises, les prix sont abordable, genre le quad et tout, 35 euros. Et en plus, eux-mêmes, ils nous disent, vous ne faites pas carottes et tout. Donc, moi, c'est des gens de confiance, mais ils ont calé. Mais franchement, déjà, tout à l'heure, on a fait le jet ski, 20 euros, tranquille. Mais là, en fait, c'est moi-même qu'on va faire parachute, tout ça. Bref, les autres activités, on va toujours négocier. Même si on peut payer 10 euros, on va payer, en fait. 5 euros, en fait. Quand on va skipper, on se fait trop carottes. Ouais, ça va payer 5 euros. C'est tellement chou, on a tellement goût de bouger. On a fait rendez-vous, on pensait qu'on avait rendez-vous à 9h50, au final, on avait rendez-vous à 9h30. Et 5h30, c'est demain. Ouais, 5h30, c'est demain pour le quad. Du coup, on est parti manger, faire notre vie normale. On voit, il y a deux mecs de la réception, ils viennent nous chercher, mais on ne comprend pas ce qu'ils disent. On dit, ah, on a rendez-vous à 9h50 seulement et tout. Ils viennent nous raconter leur rêve. Le premier, on n'a vraiment pas beaucoup plus de trucs, mais on s'en foutait grave. Donc, je crois, on est à l'heure. Ouais, nous, on attendait nos omelettes, on attendait nos crêpes et tout. On a mangé grave vite, parce qu'il était 9h50. Après, quand on est arrivé, il a dit, ah, les filles, c'était 9h30 et tout. Ouais, heureusement, il est grave, genre chier. Parce que c'est, il n'y a que nous qu'il y a un marron, donc il était obligé de nous attendre, en fait. Regardez les chameaux, ça pue tellement. Ah, il sourit, lui, là-bas. Ah, je me dis, écoute, je ne me trompe pas caca. Moi, je ne veux pas, c'est de la kik-si. Mais c'est trop rigueulasse, là. Mais pourquoi il pleure ? Non, chacun peut rigueulasse. C'est normal, il fait faire comme ça. Attends. Pourquoi c'est normal ? Non, il fait comme ça. Regarde. C'est une grosse blague, Georgina, elle pleure. Je suis désolée, il m'a trop dégoûtée, le chameau devant, là. Je ne pouvais pas monter sur lui. En fait, ton chameau, il a grave des mouches. Je suis tellement fière de moi, genre, je n'ai pas fleuré. Bah, on dit que certains, à l'élima, il y a miso. Là, on a fini de faire le chameau. On fait le hallouet de la calèche. Voilà. Là, c'est plus détendu. Merci. Sous-titrage. Merci. Merci. Le fleur désarrangé. Merci. Ah, c'est ça ? C'est le mois du mois, avril. Ah, ça sent bon. Regardez. Le mois du mois, avril, il fait sa petite frère blanc. Les gens les ramesses pour faire les parfums, les gâteaux, il fait beaucoup de choses. Ah, ok. Les parfums, ça sera dans les parfums ? Bah oui, oui. Ok, comment ça sent bon. Parce que maintenant, c'est la fois de fleurs. C'est le mois du mois, avril. Ouais. Ok. C'est le quartier, il s'agit de barbaraire. Allez, goûtez un peu. Moi, je ne vais jamais goûter. Au moins, j'avais goûté. Le son des Jésus-Parbaraire. C'est bon. C'est pas le goût. C'est pas le goût. C'est pas bon. Moi, je n'aime pas les fées. Ouais, il y a ça. Ouais, c'est un peu. Du coup, il y a tout à fait. C'est bon. Montrez, c'est la César. Bien large. C'est encore la César. Waouh. Bien. Bref, aujourd'hui, je me suis réveillée, j'ai trop la rage. Je trouve mes extensions aussi de lait gauche qui sont tombées. Donc, je trouve mauvaise humeur. Mais bon. Aujourd'hui, on va faire du quad. On a grave dormi pour une fois. Et voilà. Encore et toujours, on a même pas nos ventilateurs. On a même pas rien. Et là, franchement, il fait super chaud. Il fait plus chaud. Ouais, oui. C'est plus jaune. C'est plus jaune. On est direct sur le quad. Tu vois ce que ça se pose a guesse la vie ? Quelle est le que tu as peur de chameau hier ? C'est quoi la pluie ? Toi, Instagrammeuse, tu fais des photos et des stories. Je connais du visage. J'ai fait un accident de ton visage. Là, on est arrivé au Quad. On a grave oublié nos lunettes de soleil, on a trop le seul. Merci. J'ai fait peur pour la France. Like and subscribe. D'accord ? Ici, c'est la Tunisie. Merci beaucoup. Regardez comment le visage est beau. Là, on va acheter des chouchous à côté de notre hôtel. Enfin, juste devant, même si c'est dans notre hôtel carrément. Il y a vraiment tout. C'est juste là. Regardez, c'est là. Et l'hôtel, il est là. Salut. Là, il y avait 7h et quelques. Direction l'activité du jour qui s'appelle Tunis-Carthage. Ça continue, mais après, j'ai oublié. En gros, on va visiter plusieurs monuments, une ville et tout. Du coup, là, on est dans le car. On avait rendez-vous à 7h25. Et on ne sait même pas que la route va durer combien de temps. On est juste là comme on est. On n'a dormi que 3h, je crois, un truc comme ça. Bref. C'est bien. Un Tunisien, comment vous dites en arabe kouhizine, il va vous dire kouhizine. Alors, dans l'arabe littéraire, c'est pas de partenariat. Au revoir. Et il y a certains Tunisiens ne connaissent pas certains mots en arabe parce qu'ils utilisent. Si on continue à marcher dans le boudin, on se trouve de l'autre côté du boulevard Abbé-Bord-Bibard. Et nous, on va se retrouver ici et faire le tour avec le car pour aider au boulevard. La car pour l'autre, là-bas, on se trouve dessus. Les tap-tams, les vases, les échequiers, les dromadaires. De ce côté, le verre soufflé. Là-bas, les mosaïques, il y a un peu les mosaïques romaines. Les miroirs, les portes de la Tunisie. Tout cet étalage. Regardez les bijoux berber. Il y a même ceux fabriqués. Regardez. C'est quoi ça? Les ouf? De? Dromadaires. Oui. Et sinon, sans oublier, bien sûr, le fameux, on va dire, symbole ou porte-bonheur chez nous, c'est? Amade? Amade. On voit dessiné par contre sur les entrées des maisons, comme la maison entre le dita. Bref, là, on est en train de choisir des bracelets puisqu'on va graver le tréneau. On avait vraiment envie de ça. Du coup, on a choisi ceux-là, qui sont grabeaux. Et, bref, ils veulent être tous sables. Mais, il va nettoyer Monsieur l'Adi et ils, ouais, on va leur temps de négocier. Voilà. Non, merci. Alors, vous êtes dans l'un des quartiers le plus antiques de la Médéla. Nous sommes quatre familles d'origine Inde à nous, dont le secteur de la partie morée et la distillation. Et maintenant, on va vous faire sentir le secret de l'essence. On va commencer par le citron. C'est une huile aromatique. C'est bien pour les deux à vous coller. C'est comme la citronnée chez vous. Bon, bah, comme d'hab, on nous a kiffé de qu'on nous offre une boisson. Donc, vas-y, m'envoie. C'est une huile aromatique. C'est une huile aromatique, c'est une huile aromatique, c'est une huile aromatique. On arrive de l'autre côté, là où il y a Hamamette et Nabal. D'accord ? Alors, arrivons. C'est pas ici. Il y a un endroit où on n'a pas le droit de filmer les palais. Je sais pas si c'est où, en tout cas, je pense. là on est sur l'artère principale du village quand on met sur google sidi boussaïd et mage ça donne ça la porte au noir et blanc là c'est le centre du village la porte au noir et blanc c'est le café des nades c'est dur on a reçu nos bracelets ouais en fait tu as une expliqué enfin on ne comprend pas l'écriture arabe genre le a de nos prénoms pourquoi c'est pas la même lettre et tout bref du coup je ressens avec un truc comme ça là parce que bah il m'a fait pitié le vendeur et franchement c'est des bons trucs genre j'ai pris ce modèle là mais c'est en bol façon je crois c'est que non c'est le modèle là là celui là bref tu as pris ce modèle là oui dans ce couleur là ouais voilà c'est ça c'est là dans ce couleur là c'est ça c'est les meilleures couleurs du village ouais ouais bah oui ça va avec le village du coup là on cherche un coin à l'ombre oui je vais lui donner l'argent derrière et j'ai grave négocié de base il m'a dit c'était genre 45 et tout et j'ai baissé à 25 euros donc voilà la négociation toujours là on est bien rentré on était chaos dans le car et tout faisait que dormir déjà le car est toujours en panne ouais la roue elle s'est enlevée je sais pas c'était trop bizarre la roue elle s'est pétée on a changé de quart bref créé des péripéties du coup là ça nous a fatigué d'ouvrir la journée nous a fatigué là on va manger on faisait que de marcher il faisait chaud on a mal mangé à midi en plus j'aimais pas trop ouais on a vraiment trop trop mal mangé donc là on est obligé de s'éclater le ventre en fait bonsoir bonsoir comme d'hab on mange vers là bas salut alors aujourd'hui on est grave fatigué on a on a grave dormi tout carrément on n'a même pas mangé à midi tellement on était fatigué ouais le matin on a bien mangé ouais le matin on a bien mangé quand même et du coup là on va faire deux activités on va refaire de la bouée parce que bah on a grave kiffé et on va faire les parachutes ascensionner peut-être parce que bref on verra on sait pas bref là comme vous voyez on a changé de tenue tout ça parce que c'est le soir et voilà on a fait ouais on va manger bref tout à l'heure on n'a pas fait le parachutes ascensionnel parce qu'il n'y avait pas il met des trucs sur leurs affiches mais à part bref on a fait la bouée c'était grave bien je me suis fait archi mal aux zones là carrément je suis un peu paralysée genre grave on m'a handicapé j'une main en fait tellement je me suis tenue fort c'est vraiment bien fait pour elle parce que vous voyez comme moi j'ai mal quelque part à cause des activités toujours elle dit j'abuse là depuis elle me dit j'ai mal au corps depuis hier en tout cas c'était franchement c'était bien ouais c'était archi de la bouée on a fait deux fois vraiment et voilà quoi là on va manger on sert il y a un peu de tout il y a vraiment beaucoup de choses vous voyez là-bas il y a des chefs qui font des grilles à des filles c'est pour faire ses pâtes le chef c'était les pâtes que tu veux ça c'est bien large après le gros travail qu'on a fait là c'est tout ce qu'on mérite bon là il est minuit on accompagne nos amis de l'hôtel on va dire avec qui on a grave bien parlé du coup ils partent aujourd'hui eux nous on part demain on nous accroît jusqu'à la fin on est retournés dans nos chambres on est grave triste franchement je vous jure j'étais à deux d'autres pleurés j'avais les larmes elle a les pleurés dans la chambre je les aime trop en fait franchement c'est grave nos coups de coeur on va grave les revoir c'est sûr à part on va les revoir un peu seul franchement le daron il nous a grave kiffé le petit aussi genre il aurait grave aimé avoir des grandes soeurs lui carrément il aurait aimé qu'on soit enfin il aurait aimé avoir des filles comme nous et tout donc franchement franchement au coeur c'est sûr qu'on nous revoit bon là on va commencer à faire enfin et mal a déjà commencé à faire ses valises moi je vais commencer à arranger ma valise et ensuite on va dormir et là on va au petit déjeuner on est KO moi j'ai grave mal dormi j'ai trop mal autour je sais pas j'ai dormi dans quelle position et heureusement qu'on se fait masser aujourd'hui parce que j'en ai vraiment besoin pour le coup au début je m'en foutais mais là j'en ai vraiment besoin bon emma elle est pas là parce qu'elle est partie d'une petite fille qui a fait tomber des céréales bon là on arrive au spa nos casiers qu'ils nous ont réservés du coup ils ont dit qu'on peut pas vlogger on va mettre nos téléphones en silencieux on va juste nous faire du moment en fait bon là il est midi 23 on ressort du spa quand je vous dis j'ai pas les mots c'était tellement c'était trop bien j'ai regardé ma coupe en fait mais c'était non on nous a tellement bien massé on nous a trop cassé le dos en fait tout lourd en fait en plus on avait grave du bon ça qui m'a choquée en fait les pieds les doigts non franchement c'est tout c'était lourd on a vraiment pas payé 80€ mais mon visage et tout ouais genre là mon visage il est archi hydraté et tout que nous du soir bon soeur bon là il est presque 19h on va au magasin qui vend des souvenirs devant l'hôtel ouais on va partir dans quelques heures et puis voilà franchement la clim elle m'a rendu grave malade le massage aussi nous a mis bien mais j'arrive plus à semer mais en fait elle est grave chante parce qu'on devait aller à la piscine la go tellement elle était KO à cause du massage elle a grave dormi genre dernier jour en fait dernier repas on a bien mangé ouais on parle avec le meilleur serveur regarde le meilleur serveur il est trop gentil c'est une vidéo c'est une vidéo c'est une vidéo c'est une photo non c'est une vidéo il est 2h du matin on est venu nous chercher pour nous nous ramener à l'hôtel le carré du vide il y a que nous dedans et il fait très froid c'est une vidéo c'est une vidéo c'est une vidéo c'est une vidéo on nous a déposé on était à 5 minutes 5 minutes de rater l'avion clairement carrément il y a un mec qui voulait nous dépasser il dit j'ai mon avion à 6h on a dit lui on a le même avion en fait si on se serait laissé faire clairement lui il a raté l'avion on a pas vu il était pas là il a raté l'avion donc on se serait laissé faire on aurait raté l'avion ce serait lui qui serait marché à notre place donc heureusement qu'on ne s'est pas laissé faire et bref en tout cas vraiment le pire bol de ma vie j'étais trop mal à l'aise même moi j'étais au milieu de deux inconnus j'ai trop mal là j'ai mal partout bref en tout cas on espère que ce vlog vous a plu et on se retrouve pour une prochaine vidéo au revoir à la prochaine merci